Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo sur le jeu Myro Academia et ce qu'on va faire c'est on va voir les derniers sujets polémiques qui ont fait sur le jeu du coup c'est pour ça que je vais faire vraiment une vidéo assez courte sur le sujet, je vais pas essayer de m'attarder je vais vous donner des informations et mon point de vue sur le sujet et donc sans plus tarder par l'intro, c'est parti pour la vidéo donc le premier sujet qu'on va traiter dans cette vidéo c'est la petite lettre d'excuse je pourrais dire qui a été écrit par les concepteurs du jeu Myro Academia version globale donc là je vais dire globalement, paragraphe par paragraphe, qu'est-ce qui est dit au niveau de cette lettre au début de la lettre ils disent tout simplement qu'ils apprécient notre retour vis-à-vis du jeu et le support qu'on apporte au jeu qui a été conçu par leur part ensuite ils expliquent qu'ils ont eu écho de nos feedbacks vis-à-vis des derniers sujets notamment Endeavor par exemple et que du coup ça a pris un peu de temps pour s'organiser, faire les réunions etc pour prendre des décisions du coup sur ce qu'ils vont faire vis-à-vis de nos feedbacks et donc justement en parlant d'Endeavor ils disent qu'ils sont au courant du fait que Endeavor n'est pas à la hauteur des attentes qu'on a eues vis-à-vis de la version chinoise parce que le personnage existait déjà en version chinoise du coup ils disaient que pour eux c'était pas normal en soi que vous comparez du coup la version chinoise à la version globale parce que du coup il fallait pas s'attendre à ce que le produit final donc le Endeavor final de la version globale soit exactement la même que la version chinoise et du coup ils étaient un peu choqués sur le fait qu'on s'attendait à ce que le Endeavor de la version globale soit quasiment identique au Endeavor de la version chinoise et c'est pour ça que du coup ils comprennent pas et du coup voilà ils s'attendaient pas à ce qu'on gueule autant donc à ce niveau là je peux les comprendre tout simplement parce que pour eux la version globale est un jeu autre que la version chinoise donc c'est un jeu complètement différent pour eux vis-à-vis de surtout des ajustements et de l'équilibrage et ils ont pas eu tort en soi de nerfer Endeavor de mon point de vue ils ont pas eu le tort tout simplement parce que Endeavor en version chinoise était trop abusé par contre là où ils ont eu tort c'est vraiment de faire un énorme nerf sans voir les impacts sur les autres modes de jeu ils se sont vraiment énormément concentrés sur le PVP coop j'ai l'impression et que du coup ils ont délaissé le Endeavor sur d'autres modes de jeu tels que le PVE etc et c'est pour ça que du coup je trouve leur ajustement d'une bonne intention mais ils ont peut-être dû faire un peu plus de tests avant de valider le nerf qu'ils ont fait sur Endeavor c'est globalement ce qu'ils expliquent au début du deuxième paragraphe c'est vraiment parce que ils ont récupéré des informations de la version précédente donc de la version chinoise et que du coup ils ont vu que globalement c'était pas super équilibré qu'ils ont décidé de faire des modifications d'équilibrage vis-à-vis du Endeavor qu'ils allaient sortir dans le jeu en global par contre là où ils s'attendaient vraiment pas c'est que la modification, le nerf, traîne une tournure beaucoup plus négative vis-à-vis des joueurs parce que justement les joueurs s'attendaient vraiment à avoir un Endeavor très fort et c'est pour ça qu'ils voulaient du coup invoquer dessus du coup dans la suite ils s'excusent donc ils s'excusent du coup du fait que justement ça a pas été assez clair et transparent vis-à-vis d'eux donc qu'ils ont pas été assez clair vis-à-vis de nous-mêmes pour nous donner en fait les informations nécessaires à évaluer le personnage Endeavor avant qu'on puisse prendre la décision d'invoquer ou pas parce que du coup en soi les personnes le personnage Endeavor existait également en chinoise et donc ils auraient pu nous communiquer globalement les différences entre les deux versions et du coup à ce niveau là ils s'excusent et ils disent qu'ils vont continuer à produire du contenu qui va diverger de la version chinoise mais qu'ils vont essayer de faire l'effort de mieux communiquer enfin en tout cas c'est ce qu'ils veulent véhiculer à travers le deuxième paragraphe ensuite dans la troisième paragraphe globalement ce qu'ils parlent c'est que voilà ils expliquent un peu pourquoi ils prennent du temps à répondre pourquoi ils prennent du temps à réagir au feedback des utilisateurs tout simplement parce que voilà ils sont en train de développer que c'est un jeu qui est large etc donc ils donnent plusieurs excuses c'est normal et du coup ce qu'ils disent dans le troisième paragraphe c'est qu'ils prévoient du coup le fait d'étudier un futur ajustement sur le personnage Endeavor potentiellement pour améliorer je pense sa survivabilité notamment dans des modes de combat où les boss pourraient potentiellement faire mal donc voilà comme prévu les gars je vous l'avais déjà dit c'est très certain qu'ils fassent un ajustement sur le personnage Endeavor car tout simplement les joueurs ont été très très déçus par ce personnage là clairement quand on prend en agency assessment en haut niveau les gens nous kick directement tout simplement parce qu'ils savent que le personnage n'est pas viable il va faire que de mourir et ça je peux le comprendre même si avec certaines méthodes pour bien jouer le personnage vous pouvez vous en tirer mais globalement en majorité les gens vont mourir beaucoup avec Endeavor et je comprends tout à fait du coup les personnes qui ne veulent pas jouer avec Endeavor qui ne veulent pas jouer avec Endeavor en haut niveau ensuite au niveau du quatrième paragraphe du coup ils s'excusent au niveau de la petite confusion qu'ils ont fait sur la carte support si vous avez bien suivi les dernières news au niveau de la carte support ils ont fait une erreur de description et du coup potentiellement ça a poussé en fait clairement moi non enfin moi je n'avais pas lu cette description mais il y a des gens qui ont pu lire cette description et qui ont pensé que la carte support permettait justement d'ajuster un peu le manque de régène du personnage Endeavor et donc ont un peu mis beaucoup d'argent je pense à invoquer sur le portail de carte support d'Endeavor afin d'avoir du coup sa carte support ou alors essayer d'acheter du coup le pack qui était disponible en shop pour essayer d'avoir la carte support et du coup pour ce cas là du coup ils s'excusent énormément à ce niveau là parce que justement c'était une publicité mensongère en soi donc ça a énormément gueulé au niveau des joueurs qui ont surtout essayé d'invoquer et qui se sont rendu compte qu'au final la carte support n'était pas du tout mais du tout celle qu'ils s'attendaient à avoir et donc voilà ils s'excusent énormément là dessus et ils nous ont donné une petite compensation de 200 euro coins plus 10 tickets invocations qu'on a reçu au niveau de notre boîte aux lettres je ne dis pas que c'est suffisant comme récompense pour se faire pardonner personnellement moi ça ne m'a pas impacté mais je comprends totalement des joueurs qui ont dû mettre peut-être 50-60 invocations donc peut-être même 100 euros, 200 euros ça je parle vraiment des gros cashplayers qui se retrouvent un peu trahis par le fait qu'ils ont lu la description mais que ça ne correspondait pas du tout à l'effet de la vraie carte donc voilà je les comprends totalement moi je trouve qu'à ce niveau là il faudrait plutôt faire des récompenses ou des compensations par joueur en regardant l'historique s'ils ont stocké l'historique des invocations je ne sais pas s'ils le font mais en tout cas s'ils l'ont fait peut-être faire des récompenses un peu par joueur et non pas globales à tout le monde parce que je trouve qu'une personne qui n'a pas invoqué sur le portail c'est pas la même chose c'est pas le même ressenti qu'une personne qui s'est fait vraiment avoir par cette description là ensuite dernier petit point que j'attire votre attention c'est le système de remboursement donc encore une fois des joueurs du coup abusent du système de remboursement donc qu'est-ce que le système de remboursement je le répète c'est le fait d'acheter via Google Play du coup ou Apple Store de l'achat in-game donc des Hero Coins, des Packs, etc et par la suite de demander un remboursement vis-à-vis de Google Play ou de Apple Store par la politique de remboursement donc le fait qu'on a le droit de se rétracter au bout d'un certain jour mais au final vous avez déjà consommé ce que vous avez acheté et donc au final ça devient comme si vous aviez acheté gratuitement des Hero Coins ou des Packs mais au niveau de votre compte du coup il y a très forte chance que vous fassiez ban à faire ça il y a eu certains remboursements demandés justement pour l'arnaque de la carte support mais voilà à ce niveau là je ne peux pas forcément juger c'est vraiment au cas par cas il y a des gens qui le font vraiment avec un esprit malsain donc leur but est d'acheter gratuitement et il y en a qui veulent vraiment se faire rembourser parce qu'ils ont été un peu trahis par le jeu donc là à ce niveau là je ne peux pas vraiment juger clairement c'est au cas par cas donc après voilà il y a deux extrêmes donc il y a des gens qui veulent essayer de faire dans la voie pacifique donc ils vont essayer vraiment d'être en dialogue avec les développeurs les concepteurs du jeu et il y en a qui vont vraiment être brutales vis-à-vis des développeurs des concepteurs et qui vont essayer de détruire le jeu pour obtenir ce qu'ils veulent notamment j'attire votre attention sur le fait que récemment au niveau du Google Play la note attribuée au jeu est extrêmement faible et tout le monde commence à mettre une étoile sur le jeu pour dire que le jeu est bien mais qu'il manque plein de choses qu'il manque des récompenses in-game et que ça devient très vite très très vite un jeu qui vous pousse à consommer donc ça peut vous pousser à consommer un peu mais il y a des limites clairement il y a trop 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 de choses qui vous poussent à mettre de l'argent dans le jeu il y a trop de packs il y a des packs qui sont à des prix qui ne valent vraiment pas le coup clairement si vous achetez du coup par exemple les 6000 hero coins à 100 euros c'est deux multis vous pouvez avoir des shards une carte en B une carte en A peut-être mais voilà c'est clairement vous allez dépenser 100 euros pour essayer d'avoir quoi ? un tenia par exemple non clairement il y a un problème au niveau des prix et il y a un problème au niveau des récompenses in-game pour justement éviter d'acheter ce genre de packs et laisser que les personnes super riches vraiment des whales mettre l'argent dans ce genre de hero coins et justement actuellement ça devient compliqué de suivre le rythme du jeu sans mettre de l'argent dans le jeu et ça je trouve totalement dommage qu'un jeu en vienne à vraiment vous inciter 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 pousser 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 à la consommation je trouve ça normal de leur part pour faire du chiffre d'affaires mais je trouve dommage de ne pas quand même considérer la communauté free to play qui aimerait quand même ne pas trop dépenser dans le jeu et quand même s'amuser à jouer donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère vous avoir appris les choses n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire quelle qu'elle soit je ne vous demande pas forcément d'être du même avis que moi donc voilà n'hésitez pas à me donner votre opinion telle que vous le pensez si la vidéo vous a plu likez partagez et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas sur ce les potes je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve sur la prochaine vidéo allez ciao ciao